En attendant, ils ne se doutent pas une seconde du véritable but de leur voyage. Une surprise qui aura pu être trahie par les multiples panneaux bordant la route à l'approche de l'observatoire. Heureusement tous à moitié ensevelis par la neige. C'est dans ce petit village de Haute-Savoie que se cache le fameux télescope. Dans ce chalet, plus précisément. De l'extérieur, impossible de deviner sa présence. Il est pour le moment caché sous les toits, Charlie ne va donc rien remarquer. Ils vont être accueillis par Hervé, le propriétaire des lieux, qui est lui aussi dans la confidence. Il ne va donc pas dire tout de suite au jeune homme qu'il est en fait un astronome. Eh bien, bienvenue, avec ce beau paysage. On peut entrer ? Tu veux rentrer, Charlie ? On va rentrer parce qu'il fait froid. C'est plus chaud ici. C'est Vénus. C'est bien. A peine rentré à l'intérieur, Charlie va avoir le plaisir de découvrir que chaque chambre ici porte le nom d'une planète du système solaire, comme la planète Mars, par exemple, sa préférée. Mars ? Trop fort ? Non. Tu crois que c'est la vraie ? Bah oui. Bah oui. Et la vraie ? Là, il y a la canotte glaciaire au sud, en pôle sud. Ah bah zut alors. Quoi ? Non mais je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait une canotte glaciaire sur Mars. Hervé a l'habitude de donner le gîte ici à des familles venant passer le week-end dans la région. Il va donc commencer, l'air de rien, à faire la visite. Oh, c'est un télescope, ça ? Oui, c'est un petit télescope. Oh, un tout petit, petit, petit télescope. Wow. Voilà. Tu vas voir, parce qu'ici, on aime un petit peu l'astronomie. Vous aimez l'astronomie ? Oui, on aime un petit peu l'astronomie. Et c'est magnifique ! Moi aussi, j'adore l'astronomie. C'est vrai ? Oui ! J'ai même une lunette astronomique que j'ai eue à Noël. Et elle est dans la voiture. Ah, c'est son frère qui a demandé à la prendre. Pour la première fois, Charlie trouve enfin quelqu'un avec qui partager sa passion. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Regarde, Charlie, comment elle s'appelle, cette chambre ? Saturne. Saturne. T'as vu ? Il y a un petit télescope là-bas. Et ici, c'est la chambre Saturne. Mais regarde, regarde un peu ici. Regarde ce qui est marqué, là. Observatoire. Entrée interdite aux personnes autorisées. Bienvenue à l'Observatoire de Bruyansson. Tu es ici dans un observatoire. Avec non pas un petit télescope comme tu as vu en bas. Mais il y a un très gros télescope juste derrière la porte. D'accord ? Non, mais d'aller voir ce tout-là. Il y a des certains bruits en avant. Je sens que je vais faire une crise cardiaque. Et on va faire plein de choses ensemble. Tu vas voir, Charlie. Parce que tu vois, moi, je suis astronome. C'est mon métier. D'accord. Et je vais te faire un petit peu voyager dans les étoiles. Et puis tu vas m'apprendre beaucoup de choses aussi. Parce que je crois que tu sais beaucoup de choses. Oui. Alors, on va travailler tous les deux ensemble. C'est beau. C'est le plus beau jour de ma vie. Bah alors, ça va, là ? C'est beau ? T'es content ? Oui. Tu es vraiment la vraie meilleure maman du monde. Encore un gros bisou. Allez. Ah ouh. En plus demain, c'est la pleine lune. En plus demain, c'est la pleine lune. Tu vas m'étouffer. Et je vais pas mourir avant de voir la lune, moi, quand même. Oublier le Charlie vivant dans sa bulle, loin des autres. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il va brutalement déborder d'énergie et d'amour envers tout le monde. Oh, on est en train de rêver. Bon, allez, je vais me passer pour... Aïe. Non, je rêve pas. On est bel et bien dans un observatoire. J'ai cru que Charlie tombait dans les pommes. Enfin, pas dans les pommes, mais on a senti vraiment que c'était limite incroyable. Il a passé au moins de deux heures, on me demandait en se pinçant s'il était... Si c'était vrai, quoi. Je savais que ça pouvait lui faire plaisir. Évidemment que je me trompais pas, c'est son domaine. Mais voilà, je pensais pas. Et avec une telle passion. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.